L'eau, source de vie, devenue source de malaise. Ici, il a plu durant 24 heures et la maison de dame Pélagie, située à Gonzagueville, est sous les eaux. Les matelas, les enfants se trouvent en haut, on est dans l'eau. Mes enfants d'hommes chez le voisin, moi-même je dors chez le voisin. On est dans une souffrance. Ça fait combien de jours on ne mange pas, donc on s'est forcé même pour préparer un peu pour pouvoir manger. La situation de sa maison préoccupe profondément cette mère de famille qui vit dans un état d'anxiété constant. Pour être dans l'eau, j'ai la maison, il y a la chambre. Moi-même, ma chambre est inondée, pour les enfants, tout est inondé. Nous, on est dans l'eau. Vraiment, on a besoin d'aide, que les gens même nous aident pour qu'on puisse sortir dans cette situation. Sur notre maison, on ne peut pas fuir pour laisser. Donc, on est obligé de rester dedans, on a besoin d'aide. Comme vous pouvez le constater, cette maison a été inondée et cette famille de 15 personnes a trouvé refuge chez le voisin. Nous sommes toujours dans la saison des pluies et les populations devraient faire attention, comme le recommande le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.